Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Nafi, tu fais rude. Tu parles de quel avait lieu. Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a des yeux frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si tu arrêtes ce jeu, je pourrai m'occuper de toi comme j'ai l'habitude de le faire. Tu comprends? Auquel cas, tu perdras des deux côtés. Et voilà. Réfléchis bien. Yolande, réfléchis bien. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada S'il y a bien quelqu'un qui a commencé ça c'est Hervé avec l'histoire de la cabine, tu t'en souviens? Mais cette fois-ci, nous n'allons pas nous laisser faire. Tu comprends? Mais attends, on va fermer la parenthèse là. Allez, tu sors du lit, tu vas prendre une bonne douche. Ils vont nous lécher les pieds cette fois-ci. Il mérite une bonne prévention. Bonjour ma fille. Et les gens de la cour? Chacun doit être dans sa maison. Voilà le propriétaire mérite. Mon ami Ponganon! Dhabi. Quel vent ce midi? Bonjour. Bonjour Dhabi. Oui, tu m'allais triste là. Madame, bonjour. Adia, ça va l'envoyer hier soir. Dépêchez-vous là. Madame, excusez mon temperament, j'étais toujours content. Dhabi, une chose. Madame Dhabi? Madame? Ok. Asseyez-vous. Bonjour. Oui. Bon, voilà. Non, non, c'est déjà réglé. J'ai déjà fini avec les véhicules. Oui, j'ai les trois véhicules sur le parc. Oui, qu'est-ce que je fais? Je les amène. Oui. Au lieu indiqué où? D'accord. Non, mais là, il faut dire, j'ai pris deux chauffeurs. Voilà, donc on s'occupe d'eux là, dès qu'on arrive. Il n'y a pas de problème. Je serai tout à mon très fort dans les commissions. Oui, d'accord. Donc, à tout à l'heure, hein? Ok. Bon, prenez les autres voitures. Non, non, mais prenez la voiture. Oui, prenez la roue, je vais partir, hein? Bon, on est parti. Oui, prenez la roue, je vous présente Tomate, la secrétaire de notre patron au travail là-bas. Ah, madame. Soyez la bienvenue, madame. Toi, c'est... Pardon. Madame, excusez. Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Bon, je peux connaître les nouvelles qui vous amènent ce midi? Dhabi, les nouvelles sont très tristes. Quoi? Très tristes. On a vendu ma cour? Je n'ai pas eu une affaire de cour. Est-ce que je peux les connaître, les nouvelles? Dhabi, Nam. C'est Touré. Touré, il a fait des gaffes au service là-bas parce que c'est difficile. Touré. Touré, ce matin très tôt, Touré a fait un accident de l'assécuration très grave. Il est mort à même. Qu'est-ce que tu es? Tu te crois? Il est mort. Mais pourquoi la mort est bête comme ça? Adia! Adia, vous êtes où même? Adia! Adia! Dhabi, qu'est-ce qu'il y a depuis tout le matin? Il y a quoi même? Bonjour madame. Bonjour madame. Vous venez du marché là, c'est le déjeuner que vous avez trouvé. Asseyez-vous. Je me donne siège aujourd'hui. Pour la première fois, je peux vous tutoyer. Ça va monsieur Bongwano? Ça va à la maison? Monsieur Bongwano que je n'ai pas besoin de vous présenter. Il est dans l'ancienne cour là. Je connais Bongwano, c'est pas toi que tu vas me présenter Bongwano. Aïssa Bani. Madame Tomate? Je connais son nom. Touré m'a toujours parlé d'elle. En bien même. Toujours en bien. Il est parti très tôt ce matin. Où il est? Il n'est pas venu à un lieu. Quand il est parti moi-même ce matin, il est parti en vitesse. Il pleut là. Va-t-il? Mais Nafi, tu m'as dit pardon. Si tu es garçon, tu vas te taper encore. Mais les filles, il pleut dehors là! Il neige! Mais c'est quoi ça merde? Alors, les nouvelles qui font que monsieur et madame sont là ce midi, sont très 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 mauvaises. Il y a quoi? Il s'agit de Touré. On a renvoyé Touré? On n'a pas renvoyé. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Touré est malade? Non. Touré a fait quoi? Ce matin, au service là-bas, Touré... Mais il ne faut pas aller! Eh ouais! Oh! Touré a fait un accident très grave à la Colombie. Non. Il n'est pas sorti vivant de l'accident. Non, non, ce n'est pas Touré. Touré a été mortel. Touré a été mortel au travail. Quand il partait, il m'a dit... Il a fait son futur là. Non mais c'est bon quoi nous... Sinon ce matin là... Il est parti très tôt. C'est pas mon Touré! Eh! 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 Jésus reste seul. C'est fini pour moi. C'est bon. C'est bon. Quelle est-il vous menace? Je suis passé chez toi. Tu pleures, tu fais quoi? J'ai une course à faire. Je vais appeler. J'ai envie. Il pleut, ouvrez vite. Ce n'est pas possible. Awa, il faut qu'on avertisse les parents de Touré. Il y a son frère Madou qui est là. Tu as son numéro? Oui. Bintou, il faut m'envoyer mon sac. Il faut appeler Nafi et tes frères. Il y a Aziz qui est là. Touré, Touré. Elles ont aussi fait ça? Oui, mais un degré moindre. Attends, qu'est-ce qui se passe avec les filles? Moi, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Moi, je n'ai rien à me reprocher. Vu la tête que tu fais, tu as quelque chose à me dire. Il y a Rachel qui m'a surpris dans une chambre d'hôtel. Avec Rama, je suis sûr. Je suis sûr que c'est un coup monté par ce joueur dédié, mais je ne sais pas quoi, JC, un truc comme ça. Non, ce n'est pas une question de dédié, JC. Tu nous as mis dans les pétrins, Yacinthe. Tu t'en rends compte? Oh, ne te prends pas pour un saint. Ne te prends pas pour un saint ici, là. Quoi? Nafi t'a aussi surpris avec la fille de la cabine? On est tous impliqués dans la même chose. Alors, essayons d'arranger ça au lieu de chercher un bouc émissaire à tous. Je ne comprends pas ton... Eh mon mouillet, restons là et je ne sais pas ce qu'on va faire. Parce que là, on est en train comme ça. C'est tout ce que tu vas me dire comme réponse. Moi, je pensais que tu avais grandi. Nafi, écoute-moi très bien. Si à cause de tes bêtises, Nafi Sato ne veut plus me voir, ça, je ne te pardonnerai pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh! Mon mari a-le. Oh là là! Il s'est entouré. Il est parti dans les abîmes. Il est parti dans une trajectoire de rivière noire. Il est débloqué. Oh là là! Oh là là, tout ré! C'est pas vrai! Oh là là! Tout ré! Tu te les abîmes comme ça! Oh là là! 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 C'est parti de mon frère Touré. Je ne savais pas qu'elle était comme Victor Hugo. Monsieur Diaby. Monsieur Diaby, nous sommes au funérail. Je ne veux pas être désagréable. Est-ce qu'il n'est pas dans les abîmes? Est-ce qu'il n'est pas dans les abîmes, Touré? Touré n'est pas dans les abîmes, il était importé par le vent. Ça veut dire quoi? Ça va, ça va, ça va! Et la trajectoire où vous la mettez? Non, je n'aime pas ça! Non, ça va, ça va! Non, ça va, ça va! Monsieur Akoui, Les nouvelles que nous avons dans cette cour, cet après-midi, ne sont pas bonnes. Il s'agit de ton frère Touré. Il a eu un accident très grave au service et il est resté dans l'accident. C'est pas vrai! Djaby! Alors, Yacinthe, on n'entre pas? Je crois que je ne suis pas le bienvenu ici. Mais tu es mouillé? On va rentrer ensemble. Ouvrez! Mes Touré! C'est bon de la nature! C'est dur! On n'y peut rien! Bonne heureusement! Monsieur Diaby! Non! D'accord! Monsieur Akoui, comme c'est toi seul intellectuel de la cour, je te charge d'appeler les parents de notre frère Touré. Tu as des unités? Non, j'ai toujours des unités. Tu as toujours des unités? C'est le premier là non? Oui, oui, oui. Madou hein? Oui, oui. Eh Touré, tu ne peux pas me faire ça? Oui, allo? Oui? Bonjour Monsieur! Monsieur Madou? Ah! Oui, je suis Akoui, technicien de surface. Le voisin de votre frère, Touré. Oui, oui. Bon. Oui, je suis au regret de vous annoncer le décès de Monsieur Touré. Ce matin. Oui, il y a eu un accident. Bon, il n'a pas pu survivre. Donc oui, oui. D'accord. D'accord. A ce soir alors. Merci bien. Monsieur Jacob, oui. Au prochain coup de fil, je voudrais que vous leur dites qu'il est mort. C'est ça, les gens comprennent vite. Bon, je l'ai eu, il a dit qu'il arrive même. D'ici le soir, il sera là. Merci beaucoup. Madame. Monsieur Bongano, Monsieur Bongano, étant le propriétaire de cette cour, au nom de toute la famille, je vous dis merci. Et beaucoup de courage. Vous direz à votre tour à votre patron que nous avons reçu le message. Ok. Vous lui retransmettez, nous à notre tour, nos condoléances. Merci. Je suis avec ma copine Rachet, elle va passer la nuit avec. Il n'y a pas de problème. Dis bonsoir à tonton d'abord. Bonsoir tonton. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas faim, merci. Tantique, bien sûr. Alors, je vais demander à la servante de vous servir à manger. J'ai fait un bon plat de tchakudianopouli. Je sens qu'on va bien manger. Bien sûr. Bon tanti, on va à la cuisine. D'accord. Depuis que j'ai vu ma fille, je n'allais plus à dormir. Elle ressemble très pour très à la fille que j'ai eue avec ta soeur. C'est vrai. C'est vrai. Moi-même depuis sa naissance, j'ai vu qu'elle n'avait aucun trait avec les autres enfants de Touré. Elle est belle, intelligente. Le sang. Ça ne se perd pas d'un. Justement. C'est pour cela qu'il va falloir que tu m'aides pour que je rencontre ta soeur pour discuter de cette histoire. Tu peux compter sur moi. Merci. Bon matin. Bonjour. Tu as demandé la route. Le patron me charge. Je leur ai dit de ne s'inquiéter de rien. Qu'il a pris toutes les dispositions pour prendre les funérailles en charge. Il prend tout en charge? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Demain matin, je me serai allé avec tous les collègues. Une fois encore, mes condoléances, monsieur. C'est qui? Tout ce que je sais, c'est une connaissance à ma mère et à ma tante. Mais je crois qu'ils sont amis d'enfance. Parce que j'ai remarqué qu'il avait le regard sur toi. Mais c'était un regard chargé de... Chargé de quoi? Mais panique. En fait, si j'ai bien remarqué, il avait un regard plein d'admiration pour toi. Voilà qui est rassurant. Je ne sais pas. Je ne sais pas grand chose de lui qui justifie cette sympathie. Je crois que ma tante et ma mère ont dû lui parler de moi. Bon bref, on va appeler la servante et puis on va manger. On va rentrer en chambre. Il n'y a pas de plan! Il n'y a pas de plan! Il n'y a pas de plan! Mon ami Diaby, c'est assez sympa. J'ai compris. Monsieur, on va donner la moitié de la route. à madame et à mon frère Bangwanou pour qu'ils puissent revenir avec l'autre moitié. Donc, vous avez la route. Merci beaucoup. Merci beaucoup madame. A bientôt. Allez, merci beaucoup madame. A bientôt. C'est parti. Au revoir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501